Très bien, on va commencer ce nouveau chapitre droite et système et on va le diviser en trois parties et je ferai une vidéo pour chaque partie donc n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo si vous voulez écrire, corriger, compléter et puis à poser vos questions au fur et à mesure et j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais donc ce chapitre là, il vient faire prolongement à tout ce que vous avez appris depuis le collège sur les droites notamment à travers les fonctions linéaires les fonctions affines, les équations réduites mais on va également mobiliser ce que vous avez appris cette année en seconde sur les vecteurs et donc on va approfondir grâce aux vecteurs vos compétences sur les droites L'image mystère, comme d'habitude, je vous laisse y réfléchir vos camarades du premier groupe ont fait des propositions très intéressantes mais pour l'instant, on va revenir à la droite c'est quoi une droite ? Eh bien, une droite, on peut dire que c'est un ensemble de points et que tous les points de la droite sont alignés donc si on veut construire une droite généralement, ce qu'on va faire c'est quand on va prendre on va prendre deux points et on va dire que la droite ce sont tous les points alignés avec ces deux points de manière infinie alors ça c'était notre première conception maintenant avec les vecteurs, est-ce qu'on peut faire différemment ? parce que finalement la droite elle est caractérisée par une direction on a vu qu'une des trois caractéristiques d'un vecteur c'était sa direction alors je prends un vecteur voilà donc je recommence je prends un vecteur je prends un vecteur qui a cette direction-là est-ce que ça me permet de définir une droite ? pas vraiment, parce qu'il va y en avoir plein on a vu qu'un vecteur, ça pouvait se déplacer dans le plan il suffisait de partager les trois caractéristiques qui sont la longueur, la direction et le sens donc si j'ai un autre vecteur ici qui a les mêmes trois caractéristiques c'est un vecteur égal donc il faudrait fixer la droite sur le plan pour la fixer, on peut prendre un point je prends un point ici et finalement je peux dire que je vais avoir une droite qui est collinaire à ce vecteur et qui passe par ce point donc ça me donnerait une nouvelle droite une nouvelle droite qui sera à peu près à peu près comme ça donc on retient que cette idée de de faire le lien entre une droite et un vecteur on va beaucoup s'en servir dans ce chapitre donc on va commencer je fasse tous mes petits dessins on va commencer par la première partie équation réduite donc équation réduite c'est quoi ? ça, ça doit vous rappeler des souvenirs lorsqu'on prend une droite du plan une droite non parallèle à l'axe des ordonnées c'est à dire une droite non verticale et bien les coordonnées de tous les points M de cette droite ils vérifient ce qu'on appelle l'équation réduite qui est de la forme Y égale à Mx plus P donc vous vous rappelez sûrement sûrement sur la forme Y égale à Ax plus B c'est la même chose donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les coordonnées X et Y vérifient cette équation pour n'importe quel point de la droite et bien son ordonnée est égale à M fois son abscisse plus P M c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite et il va caractériser la direction la pente de la droite et P c'est quoi ? regardez ici X vaut 0 on n'aura que Y égale à P donc on dit que P c'est l'ordonnée à l'origine donc si on prend un exemple ici donc j'ai tracé deux droites la droite AB la droite CD ce sont deux droites du plan et chacune à une équation réduite Y égale à 2X plus 1 pour celle-là Y égale à moins 0,5X moins 2 pour celle en verte pour la première la pente M ça vaut 2 c'est-à-dire que la direction ici c'est une pente de 2 et l'ordonnée à l'origine ici vaut 1 pour la deuxième droite la pente vaut moins 0,5 et l'ordonnée à l'origine vaut moins 2 alors ce qu'on appelle coefficient directeur finalement c'est un rapport d'accroissement c'est-à-dire si je prends une droite d'équation réduite Y égale à 1X plus P deux points A et B avec ces coordonnées-là et bien ce qu'on appelle coefficient directeur c'est le rapport des accroissements en Y et en X concrètement et bien c'est delta Y sur delta X delta Y c'est quoi ? c'est YB moins YA sur XB moins XA en particulier si on prend delta X égale à 1 alors M vaudra delta Y si je fais ça je reviens à mon schéma donc ici si je fais delta Y sur delta X regardez pour aller de A à B j'avance selon les axes des abscisses de combien ? et bien d'une unité c'est une unité de mon repère j'avance dans le sens de l'axe des ordonnées de combien ? et bien ici de deux unités et bien donc delta Y sur delta X ça vaut 2 on a M qui est égal à 2 pour la droite en vert pour aller de CAD en X j'avance de 2 en Y j'avance de moins 1 pourquoi moins 1 ? parce que je vais dans le sens contraire du sens de l'axe des ordonnées qui était vers le haut donc mon coefficient de vecteur c'est moins 1 demi soit moins 0,5 on va travailler sur la première définition qui est très importante c'est la définition de vecteur directeur d'une droite donc on a vu tout à l'heure en introduction que finalement une droite on pouvait la caractériser par un point et un vecteur directeur et un vecteur pardon qui est collinéaire à cette droite et bien c'est ça qu'on appelle un vecteur directeur un vecteur directeur c'est n'importe quel vecteur qui est collinéaire à la droite donc ici j'ai A et B deux points de D on appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur non nul collinaire au vecteur AB bien entendu il doit être non nul sinon un vecteur nul est collinaire à tout vecteur mais il ne renseigne pas sur la direction ça ne va pas beaucoup nous aider alors ça veut dire qu'il y a combien de vecteurs directeurs pour une droite il y en a un seul c'est AB non il doit y en avoir plusieurs parce que n'importe quel vecteur directeur n'importe quel vecteur collinaire est un vecteur directeur donc par exemple ici le vecteur U il a la même direction le vecteur U ici il a la même direction que le vecteur AB donc c'est un vecteur directeur de la droite AB le vecteur AB lui-même est un vecteur directeur de la droite AB le vecteur BA aussi c'est un vecteur directeur Vecteur de la droite AB, puisqu'il est collinaire au vecteur AB. Donc on voit qu'un vecteur du vecteur n'est pas unique, et qu'un vecteur du vecteur va nous renseigner sur la direction de la droite. Il manque un point d'application pour fixer une droite dans le plan. Alors, lorsque j'ai une équation réduite de la forme, une droite caractérisée par une équation réduite, de la forme Y égale à mx plus p, est-ce que je peux trouver un vecteur directeur ? Eh bien, on a vu sur les schémas que si j'avance de 1 en X, je vais avancer de m en Y. Autrement dit, le vecteur de coordonnées 1M, c'est un vecteur directeur de la droite. Et donc les vecteurs directeurs sont tous de la forme K fois celui-là, puisqu'ils sont tous collinéaires à U. Si je reviens sur mon exemple, ici, si je prends 1M, donc pour la droite AB, 1, 2, j'ai un vecteur directeur de AB, puisqu'il est collinaire AB. Pour la droite en verte CD, si je prends 1-0,5, ça me donne également un vecteur directeur de la droite CD. Alors, est-ce qu'on peut démontrer ça ? Est-ce qu'on peut démontrer que le vecteur 1M est un vecteur directeur d'une droite d'équation réduite Y égale Mx plus P ? Eh bien, on va prendre deux points de sa droite, A et B. Et si c'est un vecteur directeur, il doit être collinéaire au vecteur AB. Donc il nous suffit de calculer le déterminant entre U et AB. Si on trouve 0, c'est que c'est des vecteurs collinaires. Si c'est différent de 0, c'est que ce n'est pas des vecteurs directeurs. Ce n'est pas des vecteurs collinaires, et donc U n'est pas un vecteur directeur. On y va ? Donc, je calcule le déterminant entre U et AB. U, c'est 1M, et le vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Je calcule le déterminant, donc vous vous rappelez, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui nous donne cette expression-là. Je développe. Ça me donne ça. Et je me rappelle d'un truc, c'est que les points A et B, ils ne sont pas n'importe où. Les points A et B, ce sont des points de la droite D. Donc, YB, ça vaut combien ? Comme c'est des points de la droite D, ils doivent respecter l'équation réduite. Donc, YB égale MXB plus P. La même chose pour YA. Je vais remplacer YB par MXB plus P, et YA par MXA plus P. Je développe tout ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Je trouve 0. Donc, U est bien collinaire A à B, et donc U est bien un vecteur directeur de D. Vous voyez que dans cette démonstration, on a utilisé essentiellement la collinérité entre deux vecteurs. le vecteur directeur de U, le vecteur U, qui est un vecteur directeur de la droite, à B. Position relative, la dernière chose sur ce chapitre, position relative, eh bien, on va prendre deux droites, D et D''. D, c'est l'équation Y égale à MX plus P. Pour D'', on rajoute D'. Donc, Y prime, c'est une erreur. C'est Y égale à M prime X plus P prime. Donc, on remplace M par M prime, et P par P prime. La question, c'est, quand est-ce que ces deux droites sont parallèles ? Parce que position relative, deux droites, elles peuvent être comment ? Elles peuvent être soit parallèles, soit séquentes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit parallèles, deux droites sont soit séquentes, soit parallèles. Mais si elles sont parallèles, on a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'elles ont la même direction, et donc qu'elles ont le même coefficient directeur. Donc, deux droites parallèles, c'est la même chose que M égale à M prime. Si elles sont confondues, c'est que c'est la même droite. Donc, en plus d'avoir M égale à M prime, on doit avoir P égale à P prime. C'est la même droite. Et D et D'', c'est le contraire de parallèle. Donc, M doit être différent de M prime. Voilà. Cela va clôturer la première partie sur les équations réduites. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie, équations cartésiennes. et on va passer à la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501